Aujourd'hui, on commence à poser les OSB sur le toit de la maison. Pendant que Maxime hisse les plaques par l'extérieur, je m'occupe de les maintenir en place pour pouvoir les fixer aux chevrons déjà positionnés. On reprend ensuite l'installation des chevrons manquants que l'on place sur les étriers fixés sur la panne fêtière. Évidemment, on s'était gardé les chevrons les moins accessibles pour la fin. Heureusement, Maxime a appris à dompter son vertige et peut maintenant accéder à des endroits bien plus haut. A cette époque, nous n'avions pas d'échafaudage, on a investi depuis et ça nous change grandement la vie. Pour renforcer le tout, on utilise des équerres que l'on place de part et d'autre des chevrons pour les fixer au haut des murs. Maintenant que la charpente est terminée pour ce côté, on peut reprendre nos OSB en veillant à bien les aligner aux autres. Contrairement au garage, on a bien calculé pour que nos jonctions tombent bien au niveau des chevrons. Comme quoi, c'était pas mal de s'entraîner sur le garage pour voir ce qui est à améliorer. Une fois la première ligne terminée, on peut enchaîner la deuxième bien plus facile car on n'a plus à vérifier nos niveaux. Retrouvez la vidéo complète sur notre chaîne YouTube et abonnez-vous pour voir la suite du projet.